Les Maldives, un archipel d'atolles paradisiaques, les plages, les cocotiers, les vacances, la mer... Au fait, petite question, quel est le point le plus haut des Maldives ? Tout d'abord, un petit point sur les Maldives. Il s'agit d'un pays situé dans l'océan Indien, composé de 26 atolles. Pour la faire courte, un atoll c'est une ancienne île volcanique qui a disparu à cause de l'érosion, mais où les récifs de corail qui poussaient autour de l'île sont restés et forment un anneau de toutes petites îles. Les Maldives, elles, sont composées de 26 atolles, eux-mêmes divisées en 1200 îles, dont la capitale, Malé. Comme elles sont situées au carrefour de nombreuses routes commerciales, elles n'ont jamais été vraiment isolées. Voici leur histoire en très rapide. Dans les atolles, les îles ne se forment que lorsque les vagues accumulent du sable au-dessus des récifs de corail, donc leur altitude est très basse. La moyenne des Maldives est de 1 mètre au-dessus du niveau de la mer. Le point culminant naturel se situe dans l'atoll d'Adou, à 2,4 mètres au-dessus du niveau de la mer. Il est étonnamment difficile de trouver des informations sur l'endroit exact, et il se situe soit dans ses dunes, soit un point non précisé sur cette île. Sauf que... le point culminant naturel n'est pas le point culminant tout court. Revenons à nos touristes. En 1980, au milieu d'une crise économique, alors que les exportations de poissons s'effondraient, les Maldives ont parié sur le tourisme pour relancer l'économie. Mais si le gouvernement voulait bien profiter de l'argent apporté par les touristes, il ne voulait surtout pas de leur influence culturelle dans ce pays où la loi est basée sur la charia. Donc, au lieu d'installer des hôtels sur des îles déjà habitées, le gouvernement a décrété qu'il y aurait des îles réservées pour le tourisme. Cette situation a donc abouti à un aménagement du territoire bien particulier. D'un côté, les îles habitées par les autochtones, où l'alcool et le port du bikini sont étardis. Et de l'autre, les îles de cartes postales que découvrent les touristes, et que les hôtels peuvent aménager plus ou moins à leur guise. C'est dans ce contexte que l'hôtel Shangri-La de Villinghili a décidé en 2013 de raser quelques hectares de jungle pour installer un terrain de golf. Et ce terrain de golf comprend un monticule artificiel qui s'élève à 5,1 mètres d'altitude exactement, et qui est répertorié officiellement comme le nouveau sommet le plus haut du pays. L'hôtel attribue même des certificats d'escalade du Mont Villinghili à ses clients. Mouais, tout ça est très beau, mais on vous ment. Parce que si on compte les sommets artificiels, il va falloir parler de Tilafushi. Retour à Malais, la capitale. Comme vous pouvez le voir, l'île est surpeuplée. Depuis les années 50, la population des Maldives a connu une croissance exponentielle qui a tout juste commencé à ralentir. Elle est passée de 100 000 en 1960 à presque un demi-million actuellement, et une île artificielle est en train d'être construite pour loger l'excédent de population. Et en plus de ça, les Maldives reçoivent maintenant plus d'un million de touristes par an. Et qu'est-ce que les touristes et les habitants ont en commun ? Ils produisent des déchets. Plus de 300 tonnes de déchets par jour au total. Et la gestion des déchets, on y pense rarement, mais c'est un gros problème logistique. Heureusement, le gouvernement est toujours là pour résoudre les problèmes de manière intelligente et efficace. N'importe quoi, ils ont juste décidé de tout balancer au même endroit. Et cet endroit, c'est l'île de Tilafushi. Tilafushi sert de décharge à ciel ouvert pour tout le pays. Tous les déchets des Maldives y sont acheminés, et une partie brûle en permanence et produit un panache de fumée visible depuis la capitale. Beaucoup de ces déchets sont toxiques et ne sont pas triés. La pollution est telle que le gouvernement a annoncé plusieurs fois le projet de construire un incinérateur, mais ce projet a été abandonné sans donner de raison. En attendant, les déchets continuent de s'accumuler au point d'agrandir l'île, et des industries polluantes ont été déplacées sur la surface créée. Et c'est là que se trouve le vrai point culminant des Maldives. C'est l'empilement de déchets de Tilafushi. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...